Pour arriver à la première ligne, qu'on appelle plus brièvement la tranchée, nous entrons dans l'un des nombreux boyaux d'accès, destinés à permettre la marche à couvert jusqu'à la position de combat. Ces boyaux qui souvent ont des kilomètres de long mènent donc vers l'adversaire, mais pour éviter d'être pris en enfilade, ils sont tracés en zigzag ou en arc de faible amplitude. Son sol se trouve à deux ou trois hauteurs d'hommes au-dessus du niveau du terrain. Les défenseurs s'immeuvent donc comme sur le plancher d'une galerie de mines. Lorsqu'ils veulent observer les approches ou tirer, ils doivent escalader par des marches ou des échelles de bois. La banquette de tir. Une longue banquette taillée dans la terre a une hauteur telle que ceux qui tiennent debout dépassent d'une tête la couche de terre végétale. Le tireur isolé se tient dans un poste de guetteur, une niche plus ou moins fortifiée, la tête protégée par un parapet en sac de sable ou par un bouclier d'acier. Les seuls regards sont donc des minuscules meurtrières par lesquelles on passe le canon du fusil. Les grosses masses de terre tirées de la tranchée sont amoncelées derrière la ligne en un parapet qui sert aussi de défense arrière. C'est dans ce rempart de terre que sont établis les nids de mitrailleuse. Au devant du boyau, au contraire, la terre est toujours soigneusement déblayée afin de dégager le champ de tir. Devant la tranchée s'étend, souvent sur plusieurs lignes de profondeur et de tout son long, le réseau des barbelés, la scie complexe de fils barbelés qui doit retarder l'approche de l'assaillant et permettre aux guetteurs dans leur poste de le prendre sans hâte sous leur feu. Pour le repos, on a creusé des abris qui se sont développés à cette époque du simple trou dans la terre à la véritable pièce d'habitation, bien close, plafonnée de rondins et dont les parois sont coffrées de planches. Les abris ont à peu près la hauteur d'un homme et s'enfoncent dans le sol de telle manière que leur plancher est au niveau du sol de tranchée. Leur plafond de rondins est donc recouvert d'une couche de terre assez épaisse pour résister au coût de faible calibre. Mais quand on est pris sous un tir de gros calibre, cette couverture de terre joue facilement le rôle de trappe à souris. Aussi préfère-t-on dans ce cas le fond de la tranchée. Il faut s'imaginer tout ce dispositif comme une énorme forteresse souterraine qui s'étend, sans vie dirait-on, à travers le terrain, mais à l'intérieur de laquelle s'accomplit un service bien réglé de garde et de travail, et où chaque homme se trouve à son poste, quelques secondes après l'alerte. Du côté français, l'année 15, c'est une année de hargne. Joffre, qui est toujours un peu conditionné par ce qu'on appelle l'attaque à la baïonnette, la furie française et autres, va pendant une année imposer à l'armée française des attaques. Des attaques dans des petits secteurs ou de grandes attaques. Tout le monde a entendu parler des éparges, de Vauquois, de l'Artman-Villerskopp dans les Vosges, de la Champagne, de l'Artois. Mais ça va encore coûter 350 000 hommes à l'armée française. Alors que du côté allemand, ils sont chez nous et ils se disent on est là pour longtemps, on doit résister. Eux, ils se mettent en défensif. Il est beaucoup plus facile de défendre que d'attaquer et on a beaucoup moins de pertes. Mauvais coin, le nôtre. Des trous creusés dans un talus, près d'un chemin en pente purineux, comme on est vu des boches, malgré quelques petits sapins fichés en écran dans la boue, on passe des heures dans une galerie étroite, les genoux au menton, les mains croisées sur les genoux. Ces sapes creusées rampent zigzagantes vers la crête. A mes pieds sous le talus, la terre pleine d'hommes frémit et bouge obscurément. Ordre d'entrer dans les abris et de s'y tenir immobile. Tassez-vous, il faut que tout le monde tienne. Tout le monde ne peut pas tenir. Les abris débordent, la cuvette surpeuplée déborde. Je sais bien que je pourrais remonter vers le boyau 7. Vers un des deux autres, 5 ou 4. Je n'y songe même pas, c'est trop loin. Je suis trop là, mes pieds ligotés sont trop lourds. Je vais courir et sauter par-dessus les morts. J'ai quitté la tranchée pour descendre par le boyau 6. Comme l'entonnoir est loin maintenant, comme je suis seul. Des coups de fusil, des cris encore, des détonations cinglantes ou attées dont le bruit inconnu nous déconcerte et nous effraie. Tous les hommes debout se heurtent les uns aux autres, tribuchent et crient la bouche ouverte. L'ourette, non sinistre, évoquant des lieux d'horreur et d'éprouvante. Lugubre, bois, chemin creux, plateau et ravin pris et repris vingt fois, et où pendant des mois, nuit et jour, on se massacra sans arrêt, faisant de ce coin de terre un vrai charnier. Et cela par l'obstination criminelle de notre état-major, mais il avait imaginé cette guerre d'usure, croyant bêtement que les allemands seraient, à ce jeu cruel, usés les premiers. Les conditions de vie dans les tranchées étaient tout simplement abominables. Abominables avec une nuance. A notre époque, il n'y a plus de soldats qui supporteraient ces conditions de vie. Mais à l'époque, une grande majorité des soldats, sauf chez les anglais, étaient des paysans. Dans leur vie courante, ils avaient des conditions de vie très dures. C'est ce qui explique que, sur le plan matériel, les soldats aient pu tenir. Et les pires, c'était les tranchées françaises. Et bien parce que le commandement français ne se résignait pas à la guerre de tranchées. La guerre de tranchées était une guerre provisoire. Et donc, ce n'était pas la peine de faire des frais considérables. Ceux qui mangeaient le mieux, c'était les anglais. Enfin, qui mangeaient le mieux en abondance, sinon en qualité, du repas. Ceux qui mangeaient le plus mal, c'était les soldats allemands. S'il y avait eu un emploi du gaz plus terrifiant le 21 février, il serait passé certainement plus vite et plus loin. Mais à l'époque, on ne se maîtrisait pas encore très bien l'utilisation du gaz dans les obus. Chaque jour va amener une amélioration. Avec des nouveaux gaz. Au départ du chlore, puis ensuite après des vessicants, puis après du fauchegène, puis pour arriver à l'hyperite. C'est à partir d'un fixateur de teinture que Haber a trouvé, il s'est aperçu que dans son laboratoire, il y a eu un mort. Donc il s'est dit, pourquoi le gars est mort ? Ils se sont aperçus que ce gaz était mortel immédiatement. Et par contact, il faut bien comprendre ça, ce gaz, on l'inhale, les bronches vont mourir. Mais ça rentre aussi par les pores de la peau. Alors, je vous signale aussi, quand on est gazé, lorsqu'on meurt, on meurt noyé. Parce que les poumons ne fonctionnent plus, elles se remplissent d'eau. Donc c'est une mort particulièrement dure, lente et douloureuse. Je saisis en hâte mon casque, passais mes bottes, bouclais mon ceinturon, sortis en courant et vis au dehors, comme un énorme nuage de gaz qui roulait par-dessus mon chi. En rideau blanc et épais, époussé par un vent faible, dérivé vers la côte 124, situé dans un creux. Une âcre odeur de chlorure m'avertit qu'il ne s'agissait pas là, comme je l'avais cru d'abord d'un brouillard artificiel, mais bien de gaz de combat. Je mis donc mon masque, mais le retirai aussitôt. Car j'avais couru si vite que je ne pouvais aspirer assez d'air par la cartouche. Du reste, les verres furent en arrière de temps embués et complètement opaques. Le grand jour est arrivé. On trouve que nous sommes assez instruits pour faire des assassins. Nous partons 53 de la compagnie. Je t'écris cette lettre étant en chemin pour les tranchées. Nous en sommes en ce moment à 2 km à peu près. Nous y rentrerons ce soir quand la nuit sera venue. Souvent je te ferai une carte. C'est plus facile et puis je ne peux pas te raconter ce que je vois, ni même t'en donner une idée. En ce moment, je suis à peu près à 400 mètres de Vauquois. Pas plus, ou plutôt de ce qui était ce pays. Car nous ne voyons qu'un amas de cailloux. Il n'y reste plus rien du tout. Les deux jours que nous avons passés auprès de Vauquois m'ont donné plus d'instructions que les 5 mois que j'ai passés au dépôt. Je t'ai dit hier que nous étions très près des boches. Nous étions si près les unes des autres que nous avons été à la veille d'avoir une catastrophe. Figure-toi que l'on se bat aussi dans terre. Par les moyens de fourneaux de mine, nous avions une galerie sous les tranchées boches et eux sous nous. Ils s'entendaient travailler les uns et les autres. Chacun a bourré sa mine et c'est la leur qui a sauté la première. Hier soir, un quart d'heure après le soleil couché, ça ne sautait pas à 15 mètres de moi. Pendant ce temps, d'autres cherchaient les hommes qui avaient sauté. Ils étaient d'eux. Il y a eu des coups de mine qui ont fait de part et d'autre beaucoup de victimes. Ça n'arrive pas souvent. Les coups de mine, car il faut de grands travaux. Il faut beaucoup de temps. Je finis en vous embrassant bien tendrement. C'est une œuvre collective, la guerre, et c'est le groupe qui permet à l'individu de venir. Ça, c'est évident. Quand ils agissent, ils sont sous le regard de leurs camarades, ils sont sous le regard des autres. Et du coup, ils n'ont pas d'autre solution que de faire comme les autres et finalement de tenir, de continuer à se battre. Sous-titrage ST' 501